Un joueur à l'activité réduite. Ce qu'on va faire pour les nécessités de la télévision française, c'est que vous savez, les gens veulent du sensationnalisme. Alors on va dire que vous avez été agressé par des jeunes, des jeunes cardinaux. De toute façon, n'importe qui qui sera agressé, ça sera des jeunes. C'est vrai qu'ils sont sommables. C'est comme ça, on va essayer de noircir un peu. Tu peux me faire un point maquillage ? Tu peux me faire un point maquillage ? Bon, Coco, tu te dépêches là un petit peu ? Prends maquillage. Je me sens sale. Je vais chier ça présentement. Tout de suite ! Mais qui c'est qui me l'a fourgué celui-ci là ? Ok, on y va pour le décompte. On est en ligne avec la régie. Moi j'ai le top en régie, Patrice. Plongeons au cœur de l'information, journalisme d'investigation. Tels sont les leitmotives du Chêne, toujours au plus près de l'action. Nous sommes ici avec Tolly. Tolly étrange, pseudonyme, pour un jeune homme qui peut-être est atteint du syndrome de Peter Pan, qui ne souhaite pas vieillir. Tolly a 108 ans. 108 ans et regardez ! Regardez dans quel état il est. Je ne me suis pas fait tirer. Aucun botox. Aucun lifting. Qu'est-ce qui a conservé Tolly ? Le Jean-Briage. Rappelons, mon cher Tolly, que vous êtes l'un des pionniers du Jean-Briage, puisque vous avez exporté la pratique du Jean-Briage du Québec en 1912. Rappelez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Du Québec ? Oui. Alors, on va essayer d'improviser. Le Canada, c'est très très beau. Parlez bien. Ah oui, c'est bien. Parlez-vous. Tenez, tenez, prenez mon micro, c'est... Oui, oui. Olly n'est pas un homme de télé ? Non, non, non. Vous le ressentez immédiatement, bien sûr. Moi, sans les balles, sans les massures, je suis nu. Mais, évidemment, le jonglage mène à tout. Ça va en sortir. C'est ça, voilà, absolument. Alors, je me suis sorti par la petite porte, parce que j'ai été blessé, et j'ai voulu remplacer mon sphère à Kélozé. Et puis, j'en suis trompé de pied. Ah, d'accord. C'est qui votre frère ? C'est, voilà, c'est Charles. Et puis, mais enfin, le show continue. Le show must have. Voilà, c'est ça. Nos amis anglais-sexons. Oui, vous êtes internationale, parce que je le constate. Alors, Tolly, vous êtes un habitué de la convention de jonglerie de Carvin ? Non, c'est ma première visite. J'espère que ce n'est pas ma dernière. Vu l'exercice en France, j'ai eu mon âge. Déçu ? Déçu de l'ambiance ? Déçu, vous attendiez à mieux ? Non, le temps, mais enfin, on m'a dit que c'était au Nord, et puis là, le Nord n'a pas montré. Vous venez d'où, Tolly ? De Paris. Quel arrondissement ? Alors, il faut qu'il en dire, oui. Non, ça n'intéresse personne. Non, d'accord. Éventuellement, Tolly, à part jongler, qu'est-ce que vous faites dans la ville ? Ou est-ce que vous êtes un salt à banque professionnel ? Je suis un salt à banque professionnel. D'accord. Est-ce que vous faites partie de cette catégorie qu'on appelle intermitent du spectacle ? Non, intermitent non, parce que je suis souvent d'étranger. Enfin, je me considère comme un des premiers baladins, bien avant que les hotels n'existent. D'accord. Alors, votre spécialité, c'est le jonglage, c'est bien ça ? Voilà, j'ai jonglé des pieds et des mains, mais enfin, c'est ça, j'ai des pieds et des mains pour pouvoir jongler. D'accord. Donc, pour lui et des pieds et des mains, est-ce que vous êtes ce qu'on appelle un anti-podiste ? Voilà, je suis anti, d'abord anti avant tout, mais podiste aussi. D'accord. C'est-à-dire, j'ai jonglé avec les pieds, mais j'ai fait un peu plus que ça. J'ai jonglé avec mon frère sur les pieds. Votre frère, il s'y présente ? Oui, il s'en revient encore. C'est peut-être un peu moins... Oui, j'ai des quelques souvenirs. D'accord. Allez, d'accord. Toli, quel pays avez-vous visité grâce à votre train ? Alors, effectivement, j'en ai visité beaucoup, dans le Québec, bien sûr. Mais je suis allé un peu pressuré avec tous les cauchemars. Le moment que j'accorde la cuisine, et j'espère que la télévision française me vient mêler. Je ne suis pas allé en Amérique du Sud, voilà. D'accord. Alors, quand vous dites tous les continents, c'est-à-dire tous les parkings des magasins continents ? Non, mais vous savez, il faut être qu'à tour des chemins. Il faut qu'à tour des chemins. D'accord. Alors, c'est-à-dire ? Oui, pardon, je suis allé. Merci, Tom. Alors... Toli, Toli. Ah, Toli, pardon. Toli, Toli. Ah oui, excusez-moi. Alors, moi, j'ai beaucoup de messages de téléspectateurs, Patrice, qui me demandent comment est arrivé, malheureusement, cet accident. Ce plâtre. Ce plâtre. Alors, j'aimerais savoir, mon cher Thub. Ah oui, alors, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs versions, je ne sais pas dire laquelle, mais c'est vrai que j'ai été agressé par des drones. Et je... Vous entendez ça, quand même ? Oui, oui, oui. Je sais. Alors, rappelez-nous les circonstances de cette agression. Ça s'est passé, je crois, à l'entrée du parking ici. Voilà. C'était avant qu'ils brûlent quelques voitures. Et alors, ils savaient bien qu'ils fassent autre chose. Et alors, enfin, ils m'ont bien cassé bien. Eh bien, on vous remercie, Thélie. Merci d'avoir posé mes témoignages en train de réalisme et également de décontraction. Merci. Continuez le plus longtemps possible à exercer votre art. Un petit bisou. Une démo, une démo. Évidemment, on vous retrouve sur la démo. Une petite démo. Juste ici. Ah oui ! Ah ! Avec plaisir ! Ah ! Non, non, j'ai très bien... Attendez, j'ai pris une mauvaise boule. J'ai un peu les boules. Vous voyez, le coup, c'est de bien suivre la balle. Parce que si vous ne suivez pas la balle, vous pouvez rater. Ça s'est pas vu, ça s'est pas vu. Ça s'est pas vu. Cher Patrice. Ououh ! On va applaudir ! Il est val. On applaudit Thélie. Merci beaucoup Thélie. Merci. Il m'a été super. Merci. On continue, on continue notre périple au cœur, au cœur, bien évidemment, de la Jongerie. Merci. Bon festival. Merci. On continue. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.